Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play sur The Thinking City, car oui, finalement j'en fais un let's play, j'avais dit dans la première vidéo que je ne savais pas si je restais sur une simple découverte ou si j'entamais un let's play. Et bien vous avez été nombreux dans les commentaires à me demander une série d'épisodes sur ce jeu, et bien c'est ce que je vais faire, voilà, nous sommes dans le second épisode. Alors nous venions de résoudre le meurtre, enfin de base c'était une disparition, le meurtre du fils de Robert Torgmorton, Torgmorton c'était lui, voilà, il a financé une expédition pour savoir qu'est-ce qui causait la folie des gens dans cette ville, une expédition en mer, et le seul survivant de cette expédition était son fils. Mais son fils quand il est revenu, bah il était complètement fou, voilà, et il s'est passé que, bah c'est parti en fusillade, bim bim, et voilà, le gars est mort, donc on a résolu ça. Du coup il m'a demandé de trouver je ne sais plus quoi, attendez je lis le résumé que j'ai noté, Robert a rapidement donné, son fils Albert était le seul survivant connu et a été assassiné peu après son retour à terre. J'ai été embauché pour retrouver tout autre membre de l'expédition mort ou vif. Ah donc c'était le dernier survivant connu, mais il y en a peut-être d'autres, on va devoir les retrouver, et pour cela, Mr Torgmorton lui-même m'a filé une petite clé. Je vais vous la montrer, pour ceux qui ne se souviennent plus exactement, voilà, cette petite clé, clé du QG, Robert Torgmorton m'a confié la clé du QG de l'expédition. Celui-ci est situé au nord de Coverside, au croisement entre Asher R.J. et U.B.A.G. Alors au nord de Coverside, c'est mon affaire principale, perdu en mer, donc je vais mettre la carte, Coverside, alors au nord de Coverside, Asher R.D. et Robert, c'est ça ? Hubert, Hubert, voilà, c'est ici, ça doit être là, on ne peut pas mettre un petit repère ici, voilà, danger ! Comment ça, danger ? Hop, 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 hop. Bon, en tout cas, ça fait de la route, hein. Ça fait de la route, mais ça va nous permettre de visiter la ville. Bonjour. On dirait un rat. En fait, on dirait une peau de rat, et il y a quelqu'un qui est en dessous. Vraiment dégueulasse. Elles sont inoffensives ces petites bébettes. Ah ! Eh bien, les amis, je ne vous cache pas que ça me fait plaisir de vous retrouver sur ce jeu. Avec son ambiance très particulière, très malsaine, très angoissante, très tout ce que vous voulez. Ah, il y avait la police la dernière fois ici. Apparemment, ils ont disparu. Oh là ! Que se passe-t-il ? J'ai fait quoi ? Mon chapeau ! Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ah bah, d'accord. Ok, je me suis fait aspirer par un vagin géant. Je n'ai rien compris. Alors, je me suis réveillé dans une espèce de chambre d'hôtel. Analysons tout ça. Mon journal, première partie. J'ignore ce qui a fait couler l'USS Cyclops. Je me souviens juste des cris et des bruits de métal. De l'eau envahissant le pont de mon mal de tête. Le pire de toute ma vie. J'ai manqué de me noyer au moment où j'ai repris connaissance. C'est une partie du bateau brisé qui m'a permis de survivre et de revenir à terre sain et sauf. Sur une petite île. Ils m'ont retrouvé plus tard, affamé, à moitié fou et bredouillant. Je ne sais quoi au sujet d'anciennes ruines et de leurs habitants. La version officielle affirme que rien de ce que je n'ai vu n'existe vraiment. Mais mes souvenirs sont réels. Mes pouvoirs étranges, que j'ai obtenus après le naufrage, le prouvent. J'ai trouvé quelque chose d'horrible sur cette île. Quelque chose d'ancien, de malfaisant et de rampant. Et cette chose continue de me hanter. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est l'ancien occupant, je crois. Alors, on a une photo. L'équipage du Cyclops. Ça me perfortisse, mes frères. Ça me perfortisse, mes frères. Attends, il n'y a rien derrière ? Que dalle. Est-ce que ma petite vision de détective... Non, ça ne change rien. Ensuite, qu'avons-nous là ? Une pièce. Charles W. Reed. Plus jamais, qu'ils disent. Ok. Là, on a un petit journal. Oakmont Chronicles. On a du Lodanum. J'en prends et j'en prends. Mais les visions reviennent toujours. Oh, on peut changer de costume ? Non, arrête. Wouah ! Oh, gangster. Oh, je le veux. S'obtient dans l'histoire. Oh, c'est trop stylé, ça. Wanderberg. S'obtient dans l'histoire. S'obtient avec le pack du détective. Ah, je l'ai, en plus, ça. Dans mon édition du jeu. Oh, il faut que je la... Ah, merde. Il faudrait que je l'active, ça. Découvrez ce qui est arrivé au tombier dans l'affaire Cigi. Trouvez les journaux de bord disparus dans l'affaire un plan... Ah, ouais. Par contre, lui, il est dégueulasse, hein, le pêcheur, là. Oh, en mode policier, quoi. Wouah ! En mode Sherlock Holmes. Ah, ouais. Une tenue en poulpe. D'accord. Très étrange, ça. Récupérez tous les tomes mystiques. S'obtient avec le DLC. Est-ce qu'il y a un DLC ? Garde-robe. Ah, non, merde. La tenue s'appelle Vichyvanca. Aidez un ancien immobilier dans l'affaire. Oh, c'est stylé. Franchement, elle est tenue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont belles. N'hésitez pas à me dire laquelle est votre préférée. Mais moi, franchement, je resterai sur gangster. Ah, ouais. Hé, Tony. Tony Montana. Bon. Pour le moment, je vais garder la tenue d'origine. Lettre froissée. Monsieur Reed, vous êtes l'un des seuls hommes qui ait jamais traité un gars de mon espèce avec humanité. Et j'estime que je vous suis redevable. Considérez donc les mots suivants comme un conseil d'amis. Fuyez ! Sauvez-vous ! Et abandonnez cette foutue ville aux profondeurs de l'océan. Ne cherchez plus à découvrir ce secret, car il ne vous réserve rien de bon. Il n'y a plus rien à tirer de ce Borg. Je sens qu'un homme comme vous trouvera bien un moyen de s'échapper. Je vous en prie, écoutez-moi. Ah, Lewis Flynn. Donc, je pense que l'ancien occupant de cette chambre était un certain Monsieur Reed. Monsieur Reed. Ok. Une lettre. Message de J. Van Der Berg. Ah bah, c'est le costume qu'on a vu, en plus. Mr. Reed, il semblerait que vous soyez surmené lors de votre... Ah, mais c'est moi, Monsieur Reed ! Mais je suis con, moi ! Ah, le gars, il... Oh là là, la honte. La honte. Mais je m'appelle comment dans le jeu ? Je me rappelle même plus. C'est même pas écrit derrière la boîte du jeu, là, je suis en train de regarder. Bon bah, apparemment, c'est moi, Monsieur Reed. Alors, Monsieur Reed, moi-même, il semblerait que vous soyez surmené lors de votre enquête pour Mr. Trugmerton. Pardonnez-moi cette impunité, mais je vous ai amené au Devil's Reef Hotel pendant que vous étiez inconscient. Prenez mieux soin de vous à l'avenir, je vous en prie. Je ne serai pas toujours là pour vous sauver. C'est le mec qu'on a rencontré au début, ça. Johans. Johans Van Der Berg. C'est le mec qui nous a accueillis quand on est arrivés en ville, ouais, c'est ça. Ouh là, il faut que je me replonge dans le jeu, là. Donc, il m'a amené à l'hôtel. D'accord, donc tous les messages que je lis depuis tout à l'heure, c'est pour moi. Attention au bruit. Mr. Archer, je vous ai vu traîner des choses dans votre chambre. Faites attention au sol. Je vous ferai payer pour chaque rayure à la fin de votre bail. Le propriétaire. Est-ce que je peux rentrer dans les autres ? Non. La porte refuse de bouger. Attends, je vais me faire toutes les chambres. Charles W. Reed, private detective. Ah, carrément, j'ai mon appart, quoi. C'est un hôtel, mais... Oh. Il est à mon nom, le machin. Deux cartouches. Là, c'est fermé. Là, c'est ouvert. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez des chambres bizarres dans cet hôtel, je vous le dis. Les cauchemars. J'ai barricadé les fenêtres et fermé la porte à clé. Ils ont beau se surnommer les rois jaunes, il ne reste que des hommes. Ils ne peuvent plus entrer maintenant. Il n'y a que moi. Moi et ces cauchemars. Encore un petit peu, et je me débarrasserai d'eux aussi. C'est un hôtel de fou. Poudre à canon, cartouche, ok. C'est fermé. C'est fermé. Alors, soit je descends, soit je monte. Je vais monter. Il est flippant, cet hôtel. C'est fermé. C'est fermé. C'est où, là ? Je vais rentrer dans une chambre. Il va y avoir deux mecs en train de ken. Poudre à canon, alcool. Très bien. Ah, je pense que nous avons un autre détective. Dans les parages. Trop de coïncidences. Bon, le phare est HS. Plusieurs navires se sont perdus en mer, et certains d'entre eux décorent désormais les plages du rivage. Pourquoi pas ? Mais voilà maintenant qu'un type plutôt entreprenant engage des réparateurs sur le port pour récupérer les bateaux. Il se fait un petit pactole en les revendant. Ça peut pas être une coïncidence. Je dois mener l'enquête. Si seulement ce n'était pas un enfer total de se déplacer dans cette ville. Oui. Vous voyez ? C'est un autre détective qui est sur l'affaire. Ça serait bien de se rencontrer, l'ami. On pourrait échanger nos informations. C'est fermé. C'est fermé. C'est ouvert. Je crois qu'il y en avait... Oulah ! Ça fait flipper. Franchement, je suis pas bien là. Allez, vite, je descends. Je vais me barrer d'ici. Il n'y a aucun résident. Il n'y avait que moi dans ma chambre. C'est bizarre, ça. J'espère qu'il y a un réceptionniste. Ah ! Vous êtes réveillé. Oh, bah, du nom. Permettez-moi de vous dire, monsieur, que si vous voulez rester ici, il va falloir arrêter tout ce vacarme. Quel vacarme ? Mais j'ai rien fait. Vous avez une preuve que c'était moi ? Vous avez une preuve que c'était moi ? Ça aurait pu être un de mes voisins, j'ai dormi comme une masse, je n'ai rien entendu. Vous êtes bien un étranger pour dire ça. Vos voisins sont des personnes respectables et ne feraient jamais une chose pareille. N'allez pas croire que votre bienfaiteur à capuche jaune vous protégera de tout. Vous n'êtes pas particulièrement agréable avec vos hôtes. N'est-ce pas eux qui font tourner votre hôtel ? Tous les étrangers venus après l'inondation sont cinglés. Que voulez-vous dire ? Vous n'imaginez même pas les notes et bouquins que je trouve après leur départ. Ils sont bons qu'à allumer le poil. Je peux jeter un coup d'œil ? Je le savais, je vous dis que personne de Saint-Esprit ne serait intéressé et vous, vous voulez jeter un coup d'œil ? Eh bien allez-y, allez-y, prenez ce que vous voulez. Ouais, et aller faire une petite sieste parce que ça a une sale mine. Alors, tout ça c'est les notes que tu m'as données ? Alors attends, putain, il y a une tonne. Correspondance, non c'est pas ça. Documents. Attends, qu'est-ce qu'il m'a donné là ? Ah voilà, lettres. Oh putain ! Wow, c'est tout ça là que tu m'as donné ? Fouuuu, ça en fait des trucs. Donc ça c'est une femme abandonnée. Enfant seule, les visions m'éprouvent et me jouent des tours. Mes vieilles peurs refont surface. Blablabli, blablabla. En fait, c'est plein d'affaires annexes, les gars. Il y en a énormément. Je crains que quelqu'un ne m'observe. Ça a commencé quand je... Oh là là ! L'appel de l'océan. Interférence radio. Derrière vous. Horrible fœtus. Le propriétaire de l'hôtel m'a permis de consulter les notes étranges retrouvées dans les chambres d'étrangers qui ont disparu. J'ai retrouvé parmi elles plusieurs pages du journal d'un homme décrivant sa vie à Ockmont. Il souffrait de visions et avait marqué les endroits où elles s'étaient produites. C'est utile de les éviter. Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Allons questionner un petit peu les... Mais vous êtes vraiment dégueulasses, hein. Vous avez vraiment des sales gueules. Et c'est quoi ce... Super la déco, hein, franchement. Bon, je vais faire un petit tour dans les stocks, là. Je vais voir s'il n'y a pas de la viande avariée, là-dedans. Que dalle. Qui êtes-vous, jeune homme ? Oh, une petite relève, une petite relève, pardon. Au sujet des symboles de vagabonds. D'arène, je pense que je commence enfin à comprendre. Les gens du coin utilisent des symboles pour marquer les endroits spéciaux. Bon, ça, tu le savais déjà. Mais ce que j'ai appris, c'est que cette tradition date de bien avant l'innovation. Un peu comme les symboles dont les vagabonds se servent aux quatre coins des Etats-Unis. J'ai réussi à déchiffrer le sens de certains d'entre eux. Tu as dû voir le H tracé sur plusieurs portes. Oui, c'est ça, je l'ai vu. Celui-là signifie que la propriété est déserte. Ah ouais ? Les symboles en forme de croisillons servent à marquer les coffres et caisses où on peut trouver des objets utiles. Les espèces de V signalent quant à eux les lieux dangereux et barricadés. Oh, merci de me le dire ça. Bon, à savoir ça... Non, c'est bon à savoir ça, comme qui dirait. Pour ce qui est du symbole en spirale, je ne sais pas encore. A toi de voir. Et si jamais tu tombes sur une croix avec trois K, tiens-toi prêt à appuyer sur la détente. Signé K. Oh. Oh là 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 là. Encore une lettre. Ah, Walter. Walter. Que K te vienne en aide si tu me ressors de cette histoire de... Putain, mais je ne sais pas lire ce jeu aujourd'hui là. Oh. On recommence. Walter. Que K te vienne en aide si tu me ressors de cette histoire de loyer à prix abordables. Si tu veux louer des asiles de nuit infestée et de bestioles. Bah non, c'est écrit ça en plus. Si tu veux louer des asiles de nuit infestée et de bestioles, ça m'est égal. Mais là, tu commences à ronger mes bénéfices. Ne fais pas une telle erreur. Je sais que tu es au marché aux poissons. Et je connais des types dangereux là-bas. Des types que je peux te mettre sur le dos. Je t'aurais prévenu, Vic. Des menaces. Des menaces. Faut vraiment se renseigner sur tous les gars. Parce que si on trouve justement ce fameux Vic, on peut le faire chanter par rapport à ces menaces. Bon. Alors, nouveau repère de voyage rapide. Le Devil's Reef Hotel. En face, il y a un cabine téléphonique. Avec un plan. Qu'est-ce que... Pourquoi on m'a donné ce plan ? C'est pour ouvrir, c'est tout. Moi, je dois aller là. Ah bah c'est très bien. Je suis juste à côté. Et il y a une barque. Je ne peux pas appeler. Bonjour, monsieur. Ça ne sert à rien de balayer. C'est dégueulasse dans toute la ville. Il vous faudra bien plus qu'un balai. Je vous le dis. Donc là, il y a une barque. C'est ça. Ah bah il y a une barque des deux côtés en fait. La ville est vraiment inondée, quoi. Ça veut dire que si tu habites au rez-de-chaussée, bah ta maison, elle est niquée. Ah ouais, j'ai trop. Et encore une barque. Avec une petite statue d'un pêcheur face à un requin. Ok. Bon, alors, je vais prendre mon petit bateau. Tic, 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 tic. Et je vais arriver ici. Wouhou ! Juste, comment je... Comment je m'arrête ? Comme ça ? Ah ouais. C'est bien. Tu vas où, toi ? Eh, prends pas mon bateau, hein. Il faut se folle. Bonjour, messieurs ! Bon, ça va, c'est un peu plus animé, ici. Je dirais qu'ils font tous la gueule. Ah, c'est dommage, t'avais l'air d'un détective, toi. Je pourrais bien parler. On a, juste là, les amis, le Hawkmon Chronicles. On pourrait aller faire un petit tour. Oh, toi, t'es qui, toi ? Ah, toi, t'es un mec dans une secte. Il y avait une tenue comme ça dans la garde de robe. Une tenue de secte. Là aussi, ça doit être une affaire à résoudre. Ah, c'est pas ici. Ouais, je vais aller au Hawkmon Chronicles, comme ça, je vais un petit peu voir les affaires du moment, quoi. S'il y en a. Les vieux journaux sont près de la porte. Prenez-les et arrêtez de me déranger. Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas un étranger ? Bah, quel est le rapport ? Je ne vous suis pas. Quel est le lien entre des étrangers et de vieux journaux ? Les nuits sont fraîches dans la rue et ils viennent récupérer les vieux journaux pour se réchauffer. Oui, je suis un étranger. Charles Reed, détective privé. Et j'ai également besoin de vos vieux journaux. Des archives, pour être plus précis. Ah, vous devez être celui qui a résolu l'affaire du meurtre d'Albert Srogmorton ? C'est ça. Bon boulot. Je m'appelle Hélène Blend. Dites, je peux vous demander une faveur ? Accordez-moi une interview exclusive. Vous ne le regretterez pas. L'Augmund Chronicle est le meilleur journal du coin. D'accord, je penserai à vous accorder un peu de temps, Mademoiselle Blend. C'est surtout le seul journal du coin, je pense. Mais bon, allez-y. L'interview vous intéresse toujours ? J'ai un peu de temps si vous êtes prête. Absolument. Nous savons déjà que vous êtes le détective qui a résolu l'affaire. Mais racontez à nos lecteurs quelque chose à votre sujet. Eh bien, j'ai servi dans la marine ou je suis un détective de Boston ? Je suis un détective de Boston, non. Je suis un détective de Boston. L'affaire du port était un bon entraînement pour mes compétences. Eh bien, détective Reed, vous découvrirez vite que notre ville a beaucoup de secrets et de gens qui n'aiment pas qu'on se mêle de leurs affaires. Nous aurons peut-être l'occasion de travailler ensemble, qui sait ? Et maintenant, la grande question. Qu'est-ce qui vous a amené à Augmund ? Eh bien, je recherche l'origine des visions ou je recherche des personnes disparues. Plutôt la première. Actuellement, je cherche à découvrir l'origine des phénomènes psychiques qui provoquent des visions et des démences dans tout le pays. Ah oui. Ça a également affecté les gens du coin. Mais l'inondation était au centre de nos problèmes. Robert Srogmorton a tout de même lancé une expédition. Effectivement. Puis il m'a embauché pour la retrouver. Ironique, n'est-ce pas ? Ça suffira pour le moment. Nous n'allons pas tout dévoiler à nos lecteurs en une seule fois. Merci pour l'interview, monsieur Reed. Tout le plaisir était pour moi. Peut-être qu'on entendra parler de moi prochainement à nouveau. Qui sait ? À plus tard. Je pense pas que je vais trouver des trucs ici. Je peux monter ? Ah mais même les locaux du journal, ils sont dégueulasses, je trouve. Poudre à canon, cartouche, cartouche. Bon, ça va. Et là, mon gars, je suis pareil s'il y a un combat. Ah, deux hommes qui s'embrassent. Je vous l'avais dit qu'on verrait deux hommes en train de faire des cochons-stés. mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit là. J'espère que c'est le dernier étage. Oula ! Oula, ouula ! Très bien. Et bien, il n'y a que dalle. C'est super. Ah, attends. Je passe comme ça. Très bien. Super. Allez, je me casse d'ici et je vais enquêter sur le QG. Je vais essayer de trouver la porte. Pour utiliser ma clé. Alors, permettez-moi de mettre la carte où je peux passer par là. Après, il y a le commissariat juste à côté aussi. Si je peux me permettre. What ? Je passe là, voilà. Je pensais qu'il pouvait escalader. C'est qui ça avec sa branche bizarre ? C'est même pas une branche en plus, c'est un truc de poule plein. C'est vraiment bizarre, les gens d'ici. Nouveau repère de voyage rapide. Là, on a un homme qui semble être civilisé. Mais il s'en fout. D'accord. Le commissariat, les amis. Je vais aller faire un petit tour, je pense. Police Department. Eh, arrêtez-le, ce fou, là. Police. Shérif. On peut parler à personne, quoi. Je me sens trop seul. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur l'agent. Tiens donc, regardez qui nous fait l'honneur de sa visite. Charles Reed, le génie qui a résolu le meurtre d'Albert Srogmorton. C'est moi. Capitaine Caleb Lyons à votre service. Comment des simples d'esprit comme nous peuvent-ils vous aider, monsieur Holmes ? Tout ce que je souhaite, c'est l'accès à vos dossiers durant mon enquête. Je vous gênerai pas plus. Ah, c'est tout ce que vous souhaitez, hein ? Ce n'était pas suffisant de nous humilier devant monsieur Srogmorton ? Je suis navré, ce n'était pas mon intention. Et pourtant, c'est bien le résultat. Un étranger doit connaître sa place. Je vais être franc. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Au moindre écart, nous vous traiterons comme n'importe quel autre criminel. Étranger. Du calme, Capitaine Lyons. Je ne veux pas d'ennuis. Bien. Vous pouvez consulter les archives, mais seulement parce que vous avez l'appui de monsieur Srogmorton. Ne l'oubliez pas, Reed. Il va se calmer, lui, hein ? Ce n'est pas de ma faute si vous êtes des incapables. Capitaine Lyons, c'est ton... Ah, je ne peux pas rentrer. C'est ton bureau. J'allais cracher dans tes bouquins, tout ça. Alors, oh, archives de police. Le propriétaire de... Alors, c'est les preuves. Sujet, preuves. Oh, il y a plein de trucs, les gars. Crimes violents, c'est quoi, ça ? Attends, je n'ai pas compris. Choisissez une preuve. Le propriétaire de l'hôtel m'a permis de consulter les notes étranges retrouvées dans les chambres d'étrangers qui ont disparu. J'ai retrouvé parmi elles plusieurs pages du journal. Ouais, c'est bon ça, j'ai vu, merci. Ah, en fait, c'est pour... Je sélectionnais trois critères de recherche. On ne va pas comprendre, moi. En fait, je choisis une preuve. Par exemple, celle-ci. Il dit que... Blablabli... C'est dans le quartier... L'est de Coverside, donc... Dans le quartier. Coverside. Ensuite, il dit qu'il a eu une vision au croisement. Nanani, j'étais seul, affamé. Nanani, nanana, j'entendais des cris. Il a entendu des cris. Quelque chose marchait dans le couloir. J'entendais des cris. Des suspects, peut-être, non ? Et ensuite... Je ne pouvais pas m'enfuir. Blablabli. J'étais seul, affamé. On m'a laissé dans une chambre. J'ai peur de rester là. C'est aussi une... Le mode opératoire. Bah, non. C'est une victime, le gars, non ? La preuve, c'est un document. Donc là, on fait chercher. Aucune info trouvée, quoi. Ah, ok, bon. C'est un espèce de Google, en fait. Tu tapes... Tu mets les mots-clés selon l'affaire. Et... Et ça te trouvera quelque chose. Mais bon. Là, j'ai fait ça à l'arrache. Parce que sinon, la vidéo va durer 40 heures, quoi. Merde. Ah, il est petit, le commissariat, quoi. Il y a juste les cellules comme ça. Et c'est tout. Il n'y a pas d'étage. Staff only, ouais, si. Il doit y avoir un étage. Oh, je vous laisse. Hein. Bye bye. On va vraiment faire le truc de la clé, les gars. Vous inquiétez pas. Allez. Donc, logiquement, c'est ici. Comment on passe par-dessus, là ? On peut pas passer par-dessus, ici, les gars, là. J'y arrive, j'y arrive. Est-ce que c'est pas censé ouvrir ça, les gars ? Le QG. En plus, il y a une porte. Oula. QG. Bah, si. QG de l'expédition. C'est bon. Donc, là, c'est tout ce qui a été retrouvé pendant l'expédition. Enfin, tout ce qui a été ramené dans le bateau, quoi. Alors, là, déjà, il y a une porte avec un espèce de coup de pied. Je pense que je peux me passer de la clé. Ah, c'est censé ouvrir cette porte. D'accord, ok. Donc, quelqu'un est venu ? Oula. Oula. Il chose du combien ? Il chose du 53 ou quoi ? Écoutez, monsieur. Veuillez décliner votre identité. Un bouquin. Les dangers de la plongée. Les plongeurs victimes d'un accident de décompression peuvent souffrir de nombreux symptômes. douleurs, troubles de mouvements, nausées, vomissements et désorientations. Les symptômes les plus graves se présentent 10 minutes après la remontée à la surface et comprennent paralysie, engourdissement, sécité, surdité, vertige, crise convulsive, convulsant ou aphasie. Bon, en gros, il ne faut pas plonger, quoi. La paralysie et l'engourdissement peuvent simultanément affecter différentes parties du corps. Il cherchait vraiment quelque chose. Il a tout cassé, le gars. Quelqu'un l'a défoncé. Irréparable. Qui est-ce qui cherchait, le mec avant moi, là ? Expédition bizarre, hein. Il y a des totems. Totems d'immunité. On est dans Koh-Lanta. Les machines à écrire. Je peux sauvegarder, peut-être. Je veux pas monter, en fait, moi. Comment on choisit l'arme, déjà ? Je m'en rappelle plus. Merde, c'est pas ça. Merde, mais non, mais grimpe pas ! Ah, non, voilà. Prends ton arme. C'est ton jamais. Qui c'est qui a un aquarium comme ça chez lui ? Vraiment. Il y a de la lumière, là-bas. Ah, ah ! Ah ! Personne. Une boîte. Jamais vu un coquillage pareil. Il y a surtout beaucoup de lumière, quoi. Une note. Comment se protéger ? Selon nos recherches, les lieux associés aux activités paranormales exercent une influence notable et jusqu'ici inconnue sur la race humaine. Nous avons préparé une liste de solutions, comprenant notamment certaines pratiques médicinales, ainsi qu'une réserve de sédatifs, et ce, afin de prévenir les cas de folie parmi les membres de l'expédition. Je recommande vivement de se débarrasser des charmes, amulettes et autres symboles religieux n'ayant aucun usage particulier, et de préférer l'application de ces méthodes jugées valides pour la science. Signez H. Doug. Très bien. Oh, attention. Il y a un trou ici. Il n'y a personne, finalement. Coupable, c'est en plus. H. Doug, anthropologue. Le département d'anthropologie de l'université d'Ockmont accueille parmi ses rangs une nouvelle recrue. La professeure Harriet Doug. Ces découvertes majeures sur les origines des tribus inuites ont servi à écrire une nouvelle page dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, la professeure se prépare à embarquer dans une nouvelle expédition, visant à éclairer les sources de l'inondation, par la même occasion, à nous aider à comprendre ce que l'avenir nous réserve. D'accord. Donc, elle était dans l'expédition de cette fameuse Harriet Dougue. Encore le coquillage bizarre. Ces échantillons brillent d'une lueur étrange. Je me demande d'où ils proviennent. Rapport de pêcheurs. Deux pêcheurs locaux, El Sullivan et Bemorian, ont signalé plusieurs sites marrants en ébullition, ainsi que des reflux pestilentiels émanant des fonds des mers. Échantillons d'une étrange substance flottant dans l'océan achetés auprès de G.R. Way. Il prétend l'avoir trouvé au milieu d'un banc de poissons morts et déformés. Les poissons ont été envoyés pour examen. Plusieurs habitants parlent aussi d'un rocher sorti des profondeurs, qui donne au brouillard un éclat multicolore. L'incident aurait engendré des accès de nausées chez les témoins. El Pesterne a également subi de graves brûlures après avoir taillé une partie du rocher. Il faudrait que je le retrouve ce El Pesterne. Et si je prends ça et que j'utilise ma vision magique ? Ça ne me fait rien. Eh bien écoutez, je n'ai pas trouvé plus d'informations que ça. Je suis même un peu déçu. Ouais. Que dalle. J'ai rien loupé, hein. Là, il y a une petite... Ah si, regardez. Une carte de Cap-Code. Il y avait quelque chose d'inscrit, mais ça a été effacé. Ah bon ? Cap-Code B. Ok. Eh bien, je vais descendre. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients. J'ai l'impression que quelque chose va se passer, mais... C'est tout. Quelque chose, pas possible. Mais non, regardez. Le bâtiment, il n'est pas terminé. Je n'ai pas trouvé tous les indices. Quand j'ai trouvé tous les indices, ça met... Ça met le truc en verre. Il doit y avoir autre chose, les gars. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Là ! Un tas de papier trempé. C'est tout ce qu'il reste de l'expédition. Un bouquin. Ah, attends. Ma vision, elle est bizarre. C'est quoi ? C'est un oiseau qui l'a bouffé ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il y a quelque chose ici ? Une salle secrète ? Incroyable. Il y a une salle secrète, les gars. Par contre, ça ne va pas du tout. Oh, putain. Ça fait peur. On va se calmer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Manifeste de cargaison brûlée. Les objets figurant sur cette livre doivent être livrés... Bon, il n'y a pas la suite. Grimway... Grimhaven Bay. Ce vendredi ou plus tard. Scafandre de plongée. Bouteille d'oxygène. Boîte de conserve 18 caisses. Effil de personnel 6. Equipement de recherche 7 caisses. Ne pas atta. Manque des mots. D'accord. Nouvelle indice dans le palais. Non, il faut que c'est ça. Eh, mais t'es pas des sons bizarres. Oh là. Attends, attends. Je vais pas aller dedans. Sauf qu'il y a un mec qui va m'enfermer. Oh, putain. Bouge pas. T'as un malade, toi. Ouah, il m'a fait peur, ce fou. Tu vas où ? Hop là. Espèce de grande folle. Oh, t'es un enfoiré. Je me suis chié dessus, là. J'étais tranquille en train de lire un bouquin. Sans savoir qu'il y avait un gars dans les environs, quoi. Par contre, j'aurais bien voulu t'interroger, mon ami. Peut-être que j'aurais dû l'assommer. Oh, mais c'est un risque aussi de courir sur un mec et de l'assommer, là. Avec quoi, du coup ? Avec ça ? Vers là, 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 comme ça. Comment il tape ? Ah non, je peux lancer le partain, peut-être. Ah ! Un scaphandre. Je doute que ce casque soit récupérable. Mais est-ce que tu peux pas regarder à l'intérieur ? Non, y'a rien du tout. Que dalle. Là, y'a une caisse. Je ramasse. Merci. Ah, la vie ! Toi, je vais te fumer. C'est tout, y'a rien ? Il doit bien y avoir quelque chose. Lui, il avait rien sur lui. Il allait monter, en plus. J'aurais peut-être dû le laisser monter. Là, y'a quelque chose. Ma vision, elle devient bizarre. Ça, ça s'ouvre pas. Bon, je pense que... On va remonter. Qu'est-ce que c'est... Oh, putain ! C'est quoi, ça ? Wouah ! Fais pas des dingueries comme ça. Attention. Donc là, je suis dans le passé. Enfin, je vais essayer d'analyser tout ce qui s'est passé, justement. Prenez les papiers. Défoncez le reste. Donc là, ils étaient plusieurs, semble-t-il. Ils ont tout pété. On n'a pas le temps de crucheter la serrure. Reculez ! Il doit rester un indice. Là-bas. Ils sont partis là-bas. Donc, attends, je vais numéroter ce qui s'est passé. Ils ont... Du coup... Non, c'est pas maintenant que je numérote ? Ok. Ça va après. Donc après, ils sont descendus par là. Ah, ils ont fait un espèce de sort pour mettre un mur invisible. Ok. Un mur magique. Et ensuite... Il a été là. Bon, c'est très simple. Je les ai faits dans l'ordre. Donc, ils ont éclaté la porte. Ils ont tout retourné. Ils se sont barrés avec des preuves dans une salle secrète. Et ils ont, après avoir co-analysé, brûlé. Aïe, Dagon ! Moulez-moi tout ça. Oubliez pas les petites annonces. Plusieurs hommes se sont introduits dans le QG de l'expédition. Ils ont tout défoncé ou brûlé. Même les journaux. Preuves clés récupérées. Ok. C'est bon. Toutes les preuves ont été récupérées. Donc maintenant, on va faire une petite analyse. Pour parler de la mémoire. Donc, le manifeste du cargo. C'est ce que j'ai récupéré. La carriaison d'expédition était acheminée jusqu'au quai de Grim Evenby. Et il y a eu les documents brûlés. Donc, si j'associe les deux preuves, ça me donne... Les documents de l'expédition sont perdus, mais je dois toujours trouver une piste à suivre. Les membres de l'expédition ont quitté la ville à bord d'un cargo en partance de Grim Evenby. Peut-être qu'il y avait des annonces récentes pour ce navire dans l'Ockmont Chronicle. Ah bah finalement, je vais aller au journal. D'accord. Élémentaire, mon cher Watson. Eh bien, allons... refaire un petit tour au Oakmont Chronicle. qui, si je ne dis pas de bêtises, se trouve là-bas. Wouah ! C'était chaud quand même. Et vous m'avez demandé de faire un let's play sur ce jeu. Vraiment, vous êtes des grands malades. Euh... Tout au bout, ouais. Il voulait que je me fasse caca dessus, c'est ça ? Pourquoi il y a un truc bleu là, sur mon radar ? Qu'est-ce que c'est ? Coverside West. Ah, c'est le lieu, d'accord. Ok. La nuit est tombée. Déjà que deux jours, c'est pas très accueillant. Alors, deux nuits, mon gars. Alors, est-ce que je peux vous poser des petites questions, non ? Faites attention à vous. Non, d'accord, merci. Vous ? Ah, attends, plus d'infos. Vous aurez besoin de consulter les divers archives de la ville pour obtenir des détails importants sur vos affaires. Ah oui, merci, je sais. Ah, les preuves figurant dans votre carnet de notes peuvent être accompagnées d'une icône d'indice indiquant que des recherches d'archives sont nécessaires. Alors, fais voir. Par exemple, celle-là, sur les journaux brûlés, oui, il y a une icône d'archives. Les documents de l'expédition sont perdus. Peut-être qu'il y avait des annonces récentes pour ce navire, ouais. Après, il y a le QG pillé. Bon, ça, c'est fait. Et ça, c'est le manifeste, ok. Où est la salle des archives ? Ici. Alors. Choisir une preuve. Journaux brûlés, voilà. Non, c'est le manifeste, voilà, c'est ça qu'il me faut. Alors, la période, déjà, je ne sais pas c'était quand. Néanmoins, il y a des personnes. Non, il n'y a pas de personnes non plus. Catégorie, première. Actualité, peut-être. C'est dans l'actualité, puisqu'il me faut des annonces récentes pour ce navire. Donc, il faut que ce soit aussi dans... Après l'inondation, non ? On quittait la... Les membres de l'expédition ont quitté la ville. C'est après l'inondation. Et c'est dans le quartier de Grimhaven Bay. Recherche. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? De toute façon, c'est sûr que c'est ça. Grimhaven. Attends, comment on change les catégories ? Première page, article interview. Peut-être ça. Personnage officiel, célébrité. Non, ce n'est pas ça. Grimhaven Bay. Non plus. Petites annonces. Petites annonces, peut-être. Ouais, c'est bon. C'est ça. Annonce de cargo. Le Titania, un navire de 30 tonnes, est actuellement disponible à l'embauche. Il est entièrement équipé pour le transport, mais aussi pour le soutien à la plongée et à l'exploration en mer. Le tout pour 70 balles d'armes à feu ou soldes équivalents à la semaine. Les intéressés peuvent se renseigner auprès du capitaine Jeremia Sanders. Point de contact au quai numéro 3 du port d'Ockmont à Grimhaven Bay. C'est bon les gars. Est-ce que c'est suffisant ? Je pense, non ? Attends, je vais vérifier au niveau du carnet de notes. Voilà, le Titania. Placé sur la carte. Alors, Grimhaven Bay au port numéro 3. C'est celui-ci. Enfin, le quai numéro 3. Très bien. Je vais donc m'y rendre de ce pas. Merci beaucoup. Les dernières nouvelles à être sortis de la presse, messieurs. Oui, bon, allez. Non, non, c'est bon, ça ira. Tout le monde s'en fiche de ce qui se passe dans cette ville, j'ai l'impression. Il n'y a que moi qui suis intéressé. Il n'y a pas de barque. Comment je fais ? Comment je fais pour, les gars ? La barque est de l'autre côté, quoi. Oh, la douille ! Comment je fais pour aller au port ? Merde. Peut-être de l'autre côté. Ou alors, je peux peut-être rentrer dans l'hôtel ici, non ? Bah non, je ne peux pas. Il n'y a pas d'entrée arrière. Je peux passer, c'est bon, merci. J'entends du bruit, là. J'entends du bruit. Comme quelqu'un qui se faisait frapper. Ah, c'est bon. Il y a une barque. Alors, est-ce que, du coup, je peux aller tout droit ? Ça va m'amener ici. Oh, c'est la galère, hein, pour naviguer, quand même. Oula ! Non, c'est un mauvais bail, ça. C'est une zone de danger. Oh, putain ! C'est quoi, ça ? C'est un anus sur pattes. What ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Regardez, il y a une tête d'homme, là. Et après, le reste, je ne sais pas c'est quoi. Ok. Je rentre dans la baraque. Ça veut dire que c'est des zones sûres, ça. Normalement. Quand même des bruits étranges. Très étranges. Oh, putain ! C'est une zone sûre, ça. Tu ne te foutrais pas un peu de ma gueule, toi. Il n'y a plus de balles. Très vite, ce coup, en plus. Je vous demande de vous arrêter. Je n'ai plus de balles. Comment je fais ? Je n'ai plus de balles. Comment on construit des trucs, là ? Alcool. Vous ne pouvez pas me bourrer la gueule. Je m'en fous. Comment on fait pour fabriquer des objets ? Inventaires. Matériaux de fabrication. Fabriquer, voilà. Trousse de premier soin. Non, moi, je veux des balles de pistolet fabriquées. Ah oui, c'est bien, en fait. C'est sympathique, ça. Eh oh ! Je vais te calmer, toi, mon petit volet. Oh, putain ! Il est à côté de moi. Il me rend fou. Il me rend fou, il me rend fou. C'est pas possible. Le gars est invincible. Attends. C'est quoi le plus puissant ? C'est le revolver ou... Très puissante, ouais. Il tombe plus de trucs. Il est mort ou il est tombé ? Je crois qu'il est tombé. Ah 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 ! Il est où ? Il est là, il est là. Il monte. Ramène-toi ! C'est bon, je l'ai eu ! Ouais, il était costaud, celui-là, hein. Wouah ! Wouah ! Avec tout ce que j'ai ramassé auparavant, j'ai pas non plus masse de munitions à faire. Et on m'avait dit que quand on voyait un symbole H, là, c'était sûr. On me dit pas des conneries, quand même. J'aime pas trop ces endroits-là, les gars. Je sais qu'il va y avoir quelqu'un, c'est sûr. Qu'est-ce que je fous ici, bordel ? C'est une connerie, ça. En plus, il n'y a rien. C'est un gai tapant, ouais. Moi, je me casse, c'est bon. Je veux sortir de là. Ça me fait peur, ce jeu. Bon, je passe par où ? Je peux m'enfuir. Je veux juste aller au quai numéro 3, moi. Oh, putain ! Oh, c'est le coup de bordel ! Oh, putain de merde ! J'ai vu un truc bizarre à sortir, un espèce d'humain zombie machin truc. Allez, barre-toi ! C'est bon. Ah ! Là, normalement, c'est une zone sûre. Vous êtes tous déprimés, hein. Allez, donc. Il vaut mieux pas venir en vacances ici, cet été. Eh, suis-je bien arrivé dans la bonne zone ? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est là. Grimhaven Bay, centre. Ça va, madame ? C'est pas très propre, hein, par terre, je vous le dis. Alors. Je passe par là. Mon enquête devrait commencer à partir de maintenant. Qui a parlé ? Qui a fait ce bruit ? Mais quoi ? Mais je l'entends juste à côté, là, il est... Vous êtes là ? La porte refuse de bouger. Monsieur ? Qu'elle soit louée. Enfin ! Hé, à l'aide. À l'aide. Qu'est-ce qui se passe ? Les monstres des mers. Ils ont envahi les quais. Je me suis caché ici. Mais ces murs vont pas leur résister. Aidez-moi à pitié. Quel monstre ? De quoi parlez-vous ? Les malbêtes. Le sang les attire. Elles dévorent les morts. Je cherche le capitaine Sanders. Est-il ici, au port ? Est-ce que les monstres l'ont eu ? J'ai vu Sanders. Aidez-moi et je vous dirai ce que je sais. Oh ! Ah oui, il était juste ici, dans la petite cabane. Bon, alors, attends deux petites secondes. Le combat. Les ennemis ont moins de chance de vous voir si vous êtes accroupis. Les ennemis peuvent vous faire perdre la raison en plus de vos PV. Non, 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 non. Ok, alors, attends. Voilà, ça devrait suffire, quand même, non ? Ça devrait suffire, quand même, non ? Deux cartouches. Où sont les monstres ? Là, il y en a un. Bouge pas, mon petit. Voilà. Il me bat la mort. On a un autre, ici. Hop, hop, hop ! Le port est sûr. C'est tout, il n'y avait que deux bébêtes ? Eh bien, c'est facile, ça. Oh ! Ils ont eu quelqu'un. Oh ! Abdelkrim a commis un crime. Toutes les chambres sont vides. On sent encore l'odeur de poudre brûlée. C'est tout récent. Tué pare-balles. À bout portant. Oh ! Il n'y avait pas que des monstres, ici. Je deviens fou, là. Là-bas, il y a quelque chose. Oh, mon autre homme vient comme ça, là. Je deviens fou. Il se passe quelque chose, les gars. C'est un massacre. Ouah ! Double hache. Il ne faut pas avoir toute sa tête pour faire ça à un autre homme. Les monstres n'ont pas laissé grand-chose derrière eux. Oui, bah ça, encore, c'est normal. C'est des monstres. Le Titania. Attendez, attendez. Je vais aller demander des infos à l'autre, déjà, là. Je deviens fou, en plus. Parlez-moi du Capitaine. Monsieur Sanders. Je me suis occupé des créatures. Maintenant, parlez-moi de Sanders. Il est revenu il y a quelques heures. Ces choses, c'est à cause de lui qu'elles sont venues. Quel genre d'homme est Sanders ? Ce Sanders, quel genre d'homme est-il ? Un étranger. Il avait l'air d'un bon Capitaine. Gentil. Il traitait bien son équipage. Et où est-il maintenant ? Je dois trouver Sanders, où est-il ? Je l'ai vu se faire la malle juste après les tirs. J'ai couru vers le quai, puis je l'ai perdu de vue. Avez-vous aperçu d'autres membres de l'expédition ? Non, juste Sanders. Personne d'autre n'est revenu. J'en mettrai ma main au feu. D'accord. Et au sujet du Titania, je ne peux même pas vous demander. D'accord, c'est pas grave. Je vais finir ma petite enquête ici. Je pense que Sanders est à l'origine de tous ces meurtres. Sur le quai en tout cas. Capcode. Il y avait des marques ici, mais elles ont été effacées. Ah, mais ça fait deux cartes avec Capcode qui sont effacées. Oula, c'est quoi ce machin ? Voilà qui ferait une pièce étrange dans n'importe quelle collection. Une note. Contrat d'affrêtement à temps. Je sous-signais le capitaine Jeremia Sanders consent à prendre à bord de mon navire le Titania toute personne désignée par Robert Trogmorton, ainsi que la cargaison telle qu'elle est indiquée dans le manifeste 6 juin. Je m'engage à apporter toute l'aide nécessaire aux membres de l'expédition. Cette aide comprenant la prise de mesures en mer et le soutien à la plongée à des fins d'exploration et d'observation des formes de vie sous-marine, ces services seront fournis dans divers lieux confidentiels à Côte-B. et une fois la mission accomplie, le Titania acheminera tous les passagers aux portes d'Ockmond. La rémunération est fixée à 70 munitions. Très bien. Je note, je note. Ensuite... Ils étaient de bonne humeur et la boisson coulait à flot. Apparemment, ouais. C'est tout, rien de plus. Rien de plus sur le Titania. Bah 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 bah. Apparemment. Tiens. Je peux reconstituer les événements, les gars. C'est parti. Alors. Première chose. Tu peux pas me tuer. Prends ça. Une balle dans la tête. S'en est suivi. Que la mère t'emporte. Meurs. Meurs. Ah, peut-être que non, en fait. C'est l'inverse. Fini de boire. Après tout ce qu'on a vu, on n'a plus le droit à un verre de rhum. Tentons de découvrir ce qu'il s'est réellement passé ici. Alors c'est l'inverse, en fait. Ils étaient... Ils sont arrivés. Ils étaient bourrés. Voilà. Puis, c'est parti en brouille. Après tout ce qu'on a vu, on n'a plus le droit à un verre de rhum. Que la mère t'emporte. Quelqu'un a voulu l'attaquer et il s'est pris une balle dans le crâne. Il s'est enfui. Tu peux pas me tuer. Prends ça. Pour une raison ou pour une autre, l'équipage s'est entretué. Un seul homme s'en est sorti. C'est ça. Ok, il est temps d'aller dans le palais de la mémoire pour résoudre tout ça, les amis. Alors, Sanders a pris la fuite. Les marins du Titania se sont entretués. Et bah, c'est forcément celui qui est le seul survivant, c'est Sanders. Voilà, le capitaine de port a vu le capitaine Sanders quitter le quai. Le seul homme qui a survécu à la Rix du quai 3 de Grimhaven Bay a été gravement blessé à l'épaule. L'homme blessé est le capitaine Sanders. Et il cherche à se faire soigner. Donc, il a dû forcément aller à l'hôpital. Enfin, moi, j'irai pas là parce que je serai recherché, du coup. Donc, c'est trop facile d'aller me trouver à l'hôpital. Mais bon, je pense que c'est ça. Ensuite, le QG d'expédition a été vandalisé par ce Dean Smooth. Ils ont brûlé tous les documents. Est-ce que ce serait pas la même personne ? Non, c'est pas la même personne. Ok, toutes les preuves ont été récupérées. Donc, moi, personnellement, là, j'irai à l'hôpital. Je pourrais consulter le manifeste de la police. La maire est maudite ces jours-ci. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un hôpital dans le coin ? Oui, ici même. Hôpital de Sainte-Marie. Alors. Voilà, Sanders. Je vais quand même vérifier dans mon carnet de notes pour voir s'il a la même idée que moi. Non, c'est pas forcément écrit. Connaissance. Non, non, pour moi, il est à l'hôpital. Donc, je vais y aller. Il y a une musique bizarre depuis tout à l'heure, là. Je sais pas si vous entendez. Je sais pas si c'est la bande-son du jeu, mais c'est très étrange. Est-ce que je peux pas me TP jusqu'à l'hôtel ? Ça arrive beaucoup plus vite. Le Devil's Reef. Comment on se téléporte, d'ailleurs ? Hé ! Je ne bouge plus. Il y avait écrit point de truc rapide, là. C'est du mytho, ça. Ah, il y a un autre. Non, ça, c'est un asile. Mais oui, je suis allé fou. Je vais y aller à pied, c'est pas grave. Je peux me débrouiller seul. Alors, apparemment, ici, ce serait l'hôpital. Allons poser des questions. Ici ? Ah, merde ! Putain, c'était la rue d'après. Quel con. Venez ! Il y aura sûrement quelque chose qui vous plaira. Ici, c'est moins cher qu'ailleurs. Oh ! Il n'y avait pas une infirmière, là, il y a deux secondes. Bonjour, bonjour ! Attendez, attendez, le docteur Grant va deviner. Un visiteur. Mais vous avez la mine pâle. Vous n'auriez pas la migraine, par hasard ? Pas du tout. Je le vais très très bien. Ma tête ? Rien à signaler, toi bien. Vous êtes bien l'un des seuls ces temps-ci. Nous débordons de patients actuellement. Eh bien, justement, avez-vous eu un patient récemment blessé ? Je suis à la recherche d'un homme tout juste admis. Plutôt mal en point. J'ai un service de soins intensifs rempli de patients mal en point, monsieur. Ok, mais vous n'en avez pas deux comme ça. Celui que je cherche a reçu un méchant coup de hache à l'épaule. Monsieur, je n'ai pas le temps de passer en revue une pile de dossiers médicaux. Mais si vous y tenez tant que ça, libre à vous de consulter nos archives vous-même. Est-ce que je peux vous aider ? Pas facile de travailler dans ces conditions. Vous voulez un coup de main ? Eh bien, franchement, oui. Mais il y a un vrai risque de tomber sur des malbêtes. Ça vous pose un problème ? Bah, peut-être plus tard. Je reviendrai peut-être plus tard pour me consacrer entièrement à votre mission. Je l'espère bien. Ces données pourraient aider bon nombre de gens à ne pas finir comme mon patient. Au revoir. Alors, où puis-je trouver votre registre ? Ici. Attends, il y a des registres partout. Alors, il s'agit d'un patient. Après l'inondation, bon, ça, pas forcément. Il serait en... Attends. Sonders blessé. Grimhaven. Il a été blessé, donc je dirais qu'il est en chirurgie. C'est bon. Grimhaven Bay, blessé. Peter Crowley. M. 29 ans. 29 ans, pardon. Originaire d'Ocmon. Brûlure multiple et blessure de fragmentation au torse et au visage. Bah non, c'est pas lui. Joseph Willow. 39 ans. Étranger. En taille profonde à l'épaule gauche. Ah, il s'est fait appeler Joseph Willow, ça se trouve. Il a donné un faux nom. Pronostic positif. Repos recommandé. C'est lui. Preuve mise à jour. Il se fait appeler Joseph Willow, les gars. Je peux aller le chercher, du coup. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? What ? Je descende là-dedans ? Non, non, non. Puis je... Attends, je vais lui demander. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Au revoir. Je voulais vous demander si j'avais l'autorisation de fouiller. Alors, en bas. Service de garde, rez-de-chaussée, réception, chirurgie, au sous-sol. Bah, c'est en chirurgie. C'est super. Je vais te fumer. Putain, mais il fait flipper, leur hôpital, là. Du sang. Est-ce qu'il n'aurait pas été opéré ici même ? C'est un cercueil, le truc. Il n'est plus là, en tout cas. S'il s'est fait opérer, là. D'accord, il y a écrit ça. Service de garde. Peut-être qu'il est à l'étage, là. À la limite. Ah, merde, c'était là. Ils l'ont peut-être opéré. Il est en repos. Il est peut-être ici même. C'est peut-être lui. Que vous est-il arrivé ? Que vous est-il arrivé, monsieur... Pete. Explosion. Pêche à la dynamite. Mal de parler. Pêche à la dynamite, vous dites ? Vous êtes sûr que vous ne tenez pas ça d'une bagarre au port ? Sur un navire, peut-être ? Certain. Ouais, du balai. Merci. Au revoir. Fais gaffe, toi. Je t'ai à l'œil. C'est bizarre, hein. Il a mal à l'épaule. Il a mal à l'épaule. Attends. L'un des patients hospitalisés. Pete m'a dit qu'il avait été gravement blessé par la dynamite. Reste là. C'est sûrement pas elle. Surveillez-moi, Pete. Il y a une magouille, les gars. C'est pas possible. Bouge pas, toi. Je vais à l'étage. Toi, là. Oh, c'est toi. C'est sûr. Il y a une blessure à l'épaule. Qu'est-ce qui est arrivé à votre épaule ? Une bagarre dans un bar. Un vrai cinglé. Il a sorti un pistolet et m'a bien amoché l'épaule. Je peux vous aider ? Je cherche quelqu'un. Le capitaine Sanders. Sanders, vous dites ? Je connais pas. Moi, c'est Joseph Willow. Ah, tiens, tiens. Il serait mieux d'aller chercher autre part. Non, 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 non. Pourquoi vous mentez, là ? C'est drôle, votre fiche dit que vous avez pris un coup de hache, tout comme un certain Capitaine Sanders au massacre du port. Allez, crachez le morceau. Ah, pensons, pensons. Qui vous a envoyé ? C'est moi qui pose les questions, l'ami. Ouais ? Eh ben, dites-moi un peu qui vous êtes. Charles Reed, détective privé. Monsieur Srogmorton veut savoir ce qui est arrivé à son expédition perdue. Alors comme ça, elle finit par se réveiller, Srogmorton. J'avais qu'un homme comme vous me retrouverez tôt ou tard. Bon, allez. Qu'est-il arrivé à l'expédition ? Je pense qu'il serait peu dire de qualifier votre expédition de désastreuse. Il y a des choses qu'on devrait jamais découvrir, monsieur Reed. Si seulement j'avais su. Peut-être qu'il serait encore en vie. Les chercheurs, mon équipage, aucun d'entre eux ne méritait un tel sort. Dites-moi ce qui s'est passé lors de la dernière plongée. On avait un système. Les plongeurs descendent puis remontent à l'heure prévue. Mais pas cette fois. J'ai fini par envoyer une autre équipe pour les retrouver. Ils sont revenus avec Albert. Mais ils étaient tous terrifiés. À moitié fous. Saviez-vous qu'Albert Srogmorton a réussi à regagner le rivage ? Albert est en vie ? Il est ici ? Non. Il s'en est pas sorti. Mort comme le reste. Assassiné au port. Mais qu'en est-il des autres ? J'en sais rien. Mon équipage les a laissés au fond, sous l'eau. J'ai donné l'ordre de les sauver, mais mes gars ont menaçé de se mutiner. Si vous avez abandonné les autres à leur sort, c'était pour une bonne raison, n'est-ce pas ? Vous... Vous n'y étiez pas. Jour après jour, sur ce navire. C'était un cauchemar, Monsieur Reed. On a vu... des choses. Aucun de nous n'osait dormir. C'était une expédition en eau maudite. Soyez-en sûr. Je suis passé à bord du Titania avant de venir ici. L'équipage avait l'air de picoler sec. Pourquoi ? Pour les empêcher de se mutiner. Pour les sauver du désespoir. Après un tel cauchemar, chaque homme sur Terre irait se saouler. Les fouilles ont donc laissé votre équipage mal en point. Mais que s'est-il passé au port ? Je l'ignore. Ils étaient tous calmes jusqu'à l'arrivée et puis... Puis ils ont complètement déraillé. Et beaucoup de braves hommes y ont perdu la vie. Que cherchiez-vous, Sulu ? La cause de... de tout ceci. Les pierres. L'inondation. Les monstres. Les chercheurs ont trouvé des failles au fond de la mer. Ils travaillaient sur une théorie qui les reliait à la folie. Le fond de l'océan s'ouvre en grand et ça rend tout le monde fou à la surface. Vraiment. On a passé des journées entières au-dessus des failles. On entendait des choses. On les voyait nous épier. Vous pourriez m'amener sur le site de la dernière plongée ? Non, non. Vous ne pouvez pas les suivre, M. Reed. C'est du suicide. Ou pire encore. J'ai été plongeur dans la marine, capitaine. Et avec tout le respect que je vous dois, je ne crains aucun croque-mitaine. C'est sans importance. Je ne vous y emmènerai pas. Et de toute façon, il est impossible de les suivre sans le bon équipement. Vous savez où je peux me procurer un bon scaphandre ? Mes gars sont équipés à l'usine du coin. Si vous êtes si entêté que ça, je vous donnerai l'adresse. Où se trouve le journal de bord du Titania ? Je l'avais sur moi, mais j'étais presque inconscient quand on m'a amené ici. Je me souviens de la salle de chirurgie. Puis quand je me suis réveillé, mes affaires n'étaient plus là. Mon établissement. Peut-être que c'est l'autre détective qui est venu et qui lui a piqué. Grattez-moi. Pitié. Pitié, juste là. Ça me démange, je deviens folle. Non, non, c'est bon. Vous là. Vous ne savez pas où sont passées les affaires de ce patient. Wouhou ! Bon bah, désolé, je vous ai accusé pour rien, monsieur. Laissez-moi me reposer. Je vais aller lui demander s'il a des affaires. Non, je ne peux pas lui demander. Au revoir. Je vais regrouper toutes mes notes. Alors, des documents brûlés. L'équipage fou. Déjà, je sais que ça et ça, voilà. L'équipage du Titania est devenu fou. Poussé par cette folie, les marins ont massacré tout le monde sur le coup. Donc, l'incident du Titania. Voilà. Nanani, nanana. Nanani, nanana. Quelque chose d'horrible est arrivé. Sander s'a chargé. Plusieurs hommes d'acheter des scaphandres à l'usine. Oui, mais moi, je veux les preuves. Des fissures au fond de la mer. C'est-à-dire que là, je dois aller au fond de la mer. Je dois aller chercher un scaphandre, les gars. Il m'a donné une adresse, attends. C'est où ? Où, où qu'il m'a donné ? Attends, déjà, ça, je peux l'enlever. C'est fini. Supprimé. Voilà. Et les scaphandres, apparemment, ça doit s'acheter quelque part, dans le coin. C'est moi qui n'y a pas lu, alors. Sander s'a chargé plusieurs semaines d'acheter des scaphandres à l'usine de C. Smith Avenue, située entre Lévis, Lévis Covin Avenue et Lévis Avenue, à l'ouest de Grimhaven Bay. C. Smith Avenue. Grimhaven Bay, ouest. Ouest, ici. On ne voit pas. Ah, Grimhaven, pardon. Excusez-moi. Lévis, c'est ici. Tu vas mettre la note. L'usine de scaphandre. Voilà. C'est ça. Ok. Eh bien, les amis, on va s'arrêter là pour le moment. À moins que, attendez. Il a dit qu'il se souvenait d'avoir été dans la salle de chirurgie. Peut-être que ses notes sont ici. Je ne sais pas. Pas de notes. C'est quand même bizarre, ça, qu'on lui ait volé ses notes. Tiens, 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 tiens. Journal de bord. Tiens, mon gars, eh. J'ai bien fait, hein. Lieu de l'accident. L'équipage se plaint des bruits et du manque de sommeil. Les poissons sont étranges. 22 mars, atteint le... Dans une chaloupe. Voulus les arrêter, mais se sont mutinés. Nouveau lieu, les dents du diable. Toutes les preuves ont été récupérées. Mais putain, j'ai bien fait de ne pas me barrer tout de suite, les gars. Donc là, maintenant, je vais regrouper mes dernières preuves. Est-ce que... Non, ça ne me concorde pas. Non, c'est sûr. Ça n'a rien à voir. Mais il y a les dents du diable. Ça va être là, du coup, ma prochaine destination. Les dents du diable. Je vais trouver un scaphandre et je vais m'y rendre. OMG, les gars. Truc de fou. J'adore, j'adore. J'ai peur. J'ai peur d'avancer plus loin dans cette histoire. Mais j'ai très envie de démeler tout ça, quoi. de savoir ce qui se passe. Vous aussi, je pense. En tout cas, je vous invite à laisser un maximum de pouces bleus. Et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Plus il y aura de pouces bleus, plus vous serez chauds patates. Plus je posterai la suite de cette enquête. Voilà. Allez, portez-vous bien, les amis. Tchuss !